Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakoulou, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique ultime pour faire les 100 manches très facilement sur la map Archon de Vanguard Zombie. Vous allez même pouvoir faire manches illimitées, franchement c'est la best stratégie. C'est Motsumika qui me l'a partagé cette stratégie et franchement c'est juste hallucinant comment elle est trop efficace. Alors pour réaliser cette stratégie, il vous faudra le lanceur MK11 dans votre classe. Donc vous créez une classe avec un lanceur MK11, comme ça vous démarrez directement avec cette arme et vous ne devez pas galérer à la voir dans la boîte. Sinon vous pouvez la voir dans la boîte magique, boîte mystère, mais bon c'est un peu relou. Donc là ce que vous allez faire ensuite c'est d'améliorer votre arme et d'utiliser, très important, vous allez devoir utiliser les packs que je vous dis là. Donc les packs qui sont à l'écran. Souffle de mort. Les éliminations par coups critiques réapprovisionnent votre chargeur de 2 balles. Donc là il est en légendaire, donc normalement c'est 1 balle, mais là j'en ai 2 parce qu'il est légendaire, donc c'est encore plus cheaté. Explosifs. Vos explosifs infligent d'importants dégâts à vos ennemis, ils ne vous blessent pas. Donc là il est en légendaire, donc ils ne me blessent pas, donc je suis immunisé contre tous les dégâts explosifs. Mais si vous l'avez avant, ça réduira vos dégâts et c'est très utile aussi. Mais voilà, essayez d'avoir tout en légendaire bien entendu. Le troisième c'est expert critique. Attendez parce que là je me fais attaquer. Ok donc je disais que le troisième c'est expert critique. Les coups non critiques ont une grande chance de devenir des coups critiques et d'infliger plus de dégâts. Donc ça veut dire que quand je vais faire des coups non critiques, ils vont devenir des coups critiques grâce au troisième pack. Ce qui va me permettre avec mon premier pack d'avoir 2 balles supplémentaires, donc être réapprovisionné par 2 balles supplémentaires via le souffle de mort. Donc le premier pack. Et je suis immunisé aux dégâts pour ne pas me manger des dégâts. Donc ça veut dire que regardez, vous allez le voir par vous même, ça veut dire que grâce à cette stratégie, vous avez besoin des 3 packs que je vous ai montré, plus l'arme bien entendu améliorée au maximum, le mieux c'est d'améliorer au maximum. Et vous allez voir que là regardez, dans mes munitions en bas à droite, je suis à 4 sur 39. Et à chaque fois que je tire, je récupère des munitions en illimité, donc je n'ai même pas besoin de recharger. Je peux tirer à mes pieds, je n'ai aucun dégâts. Alors là ça c'est bien qu'il vienne lui. Quand il y a un zombie comme ça avec une mitrailleuse, vous sortez votre bouclier décimateur et vous le roi de choter. Pareil pour le zombie Zabala, donc le zombie avec les masques qui vous envoient des charges électriques rouges. Mais c'est pareil, là par contre j'en ai deux d'affilée, donc il faudra faire attention parce que votre bouclier décimateur se recherche toutes les 30 secondes. Et puis après vous pouvez essayer de le tuer avec vos explosifs, donc là regardez je les tue avec mes explosifs. Et voilà, manche 29, ça passe assez facilement. Mais peut-être que manche 40, 50, 60, il va falloir faire attention et tourner un petit peu. Mais bon franchement vous allez être quasi immortel, franchement c'est la meilleure strat, si vous voulez passer sans manche facilement c'est ce qu'il faut utiliser. Donc bien entendu pour le bouclier décimateur, vous pouvez l'utiliser toutes les 30 secondes, l'attaque spéciale comme je viens de faire. Ça one-shot normalement tous les zombies, même les zombies spéciaux, donc les Zabala, les zombies avec la mitrailleuse. Et si vous ne savez pas comment obtenir le bouclier décimateur, il y a un tuto en description, un commentaire qui vous indiquera, qui vous montrera comment débloquer ce bouclier décimateur. Bon bah c'est pas très compliqué. Mais voilà, quand vous avez tout est OP, vous pouvez même améliorer tous vos atouts, enfin voilà, vous améliorez votre arme au maximum, vous trouvez vos packs, bah là ce que vous faites c'est que vous venez ici en face de l'hôtel de packs, vous campez, et vous faites des manches en illimité, sans bouger, juste en tirant. Vous avez à peine besoin de recharger, si vraiment vous voyez que vous récupérez pas assez de munitions, bah vous allez en racheter, vous descendez, regardez là, je descends, là il y a des munitions, donc je récupère, voilà. Regardez, j'ai mis une auto-réanimation en même pied. Donc voilà, franchement c'est la best, best stratégie. Et je pense que je vous ai dit, donc là je vais vous laisser avec un gameplay, comme ça vous voyez un peu, je vous laisse avec le gameplay quelques minutes, comme ça vous voyez comment je fais. Et de toute façon j'ai rien à faire, je fais juste de tirer, mais comme ça vous voyez un peu que ça fonctionne. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai une grosse édicace à mon pote, Modimka, sa chaîne sera en description, bien entendu, n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Socoolmec, et ciao, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501